Dans un bâtiment vétuste, le centre d'art moderne accueille la troisième catégorie de peintres. Plus jeunes, plus modernes, plus branchés, mieux insérés dans l'art contemporain. Comme par exemple Dima et Macha, qui visitent l'exposition Souvenirs érotiques d'un voyage. Parmi ces jeunes peintres, certains ont atteint une certaine notoriété. Ils vivent mieux, gagnent plus d'argent, travaillent dans des ateliers mieux aménagés et trouvent des galeries pour les exposer. Pas encore très célèbres, Dima et Macha sont très représentatifs de cette nouvelle école. Plus libres, plus créatives, très éloignées de la peinture traditionnelle. Ils sont sortis du carcan répressif de l'État et s'expriment sans aucune contrainte, avec la seule exigence de leur talent. Ils ont commencé sans aucun soutien, par des recherches et des découvertes avec des éléments nouveaux. On peut dire qu'ils font de l'art contemporain. Maintenant à Moscou, on peut voir leurs œuvres dans des galeries privées. L'aventure est plus intellectuelle que celle de Serge. Elle est liée à la littérature. Étant enfant, j'ai été très influencée par le cinéma. Après, ça a été la Grèce antique. Ce tableau a pour titre la sérénade de la vallée ensoleillée. C'est comme une illustration pour un film. Celui-ci, c'est emporté par le vent. Il incarne mon rêve. Le cinéma américain implique l'existence de nouveaux personnages. Pour moi, c'est la nouvelle constellation. Je crois pouvoir dire que je ne suis pas un peintre comme les autres. Je n'ai pas de style propre. Je travaille par série, j'ai des histoires, des idées, des pensées qui me passent par la tête. Et je choisis pour exprimer ces idées différentes, des moyens différents. C'est pourquoi je n'ai pas de style propre de manière stable. Le thème de cette série, c'est les victimes. J'utilise le principe de la possession. Parfois, les effets obtenus sont dus au hasard. D'habitude, ces effets sont très très forts. Dans cette pièce d'un autre âge, peignent, dorment et vivent Dima et Masha. Y a-t-il une influence entre vous ? Certainement, il y a de l'influence. Mais chacun a son propre domaine, celui qui l'intéresse le plus. Parfois, Masha a une idée et mon savoir-faire professionnel l'aide à réaliser son idée. Elle sait, bien sûr, mais je peux lui donner un conseil sur les moyens avec lesquels elle atteindra son but. Ce n'est pas de la peinture que nous faisons, c'est la réalisation de nos propres idées. C'est pourquoi la lumière du jour n'a pas beaucoup d'importance pour moi. Je n'ai pas besoin de voir les objets très nettement. En plus, l'atelier, c'est toujours un problème. Ça coûte trop cher de faire réparer cet appartement. Et on risque d'être mis à la porte d'un jour à l'autre.